Bien, alors la semaine passée, nous vous avons montré comment dresser la table pour le réveillon de Noël. Eh bien, cette semaine, nous allons vous montrer comment on peut dresser cette table pour le réveillon de cette nouvelle année. Primerose bordier, pour briller, ça brille. Oh, mais c'est tout en or ? Oui, c'est tout en or. Bravo. Non, en fait, vous nous gâtez. N'est-ce pas ? Non, ce que nous avons voulu faire, et je crois que c'est assez intéressant, c'est qu'on a pris de la toile tirée et on a mis dessus du papier doré. Au fond, c'est le contraste qui est intéressant. Mais vous ne l'avez pas teint, celui-là ? Non, vous l'achetez partout, dans tous les grands magasins, vous trouvez ça. Les assiettes sont en carton, elles sont en argent et en or, et le contraste de l'or et de l'argent est très important. Parce que c'est ça ce qui fait vibrer, les boules sont en verre, et puis alors, les cendriers sont des moules à gâteau. Alors évidemment, on peut même faire des tartes après. Ah oui, ah je crois que vous aviez oublié les tartes. Non, 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 ce sont les cendriers. Pour ce soir, ce sont les cendriers. Ce sont les cendriers. Alors nous avons pris aussi un grand moules à gâteau qui nous sert de vase. Ah ça c'est très cher. Vous savez que maintenant on fait des moules à gâteau dorés. Oui, 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 oui. C'est tout de même pas mal. Les gobelets sont en plastique, dorés. Très, moi j'ai... C'est cher. Ah oui, ça, ils font cher en tous les cas. Et puis ça, ça, alors ça c'est très... Vous n'allez pas me dire que c'est en plastique ça. Non. C'est jamais, hein ? C'est pas un produit, c'est pas de l'or. C'est pas de l'or. Bon, donc c'est prouvable. C'est comme l'or. Bon, c'est comme l'or, c'est bien imité. Là, ce sont les fleurs séchées que nous avons passées à la bombe. La bombe argent, parce que c'était plus génie. Ah oui, le gris pour mettre en valeur le doré. Et puis les petits couteaux sont avec des manches en bois. Oui. Alors ce qui est bien dans ce genre de table, c'est qu'au fond, vous voyez, nous l'avons fait pour 6 ou pour 8. Mais au fond, on peut inviter 30 personnes, 40 personnes parce que ça ne peut rien. Après, bouge-toi. Après, bouge-ette. Et puis alors nous avons pensé que le niveau bas était intéressant. Parce que, au fond, toutes les femmes ont des tables basse dans leur salon. C'est vrai. Alors, c'est amusant. On n'a pas besoin d'avoir tellement de chaises. On peut s'asseoir par terre. On peut se poser sur les poussins. On peut être comme nous. Nous sommes au fond un jour devant la table. Ce que nous aimons tous, c'est de décontracter. Oui, c'est beaucoup plus décontracté. Ça permet d'avoir beaucoup de monde. Et surtout, je crois que c'est une formule très contemporaine. Parce que, la dernière fois, c'était la tradition. Quand nous avons fait le réveillon de Noël, c'était la tradition familiale avec tout ce qui est vieux. Et là, au contraire, ce ne sont que des matériaux modernes, qu'une manière très décontractée de vivre. Et au fond, je crois que c'est bien. Oh, puis la toile serrée m'enchante. Et ça, alors ? Alors, ça, c'est une autre formule pour les femmes qui sont plus classiques. Oui, oui. Au fond, vous avez... C'est tout en papier. Oui, c'est du papier. Alors, vous les trouvez dans tous les grands magasins, dans les magasins. C'est un patchwork. C'est un dessin de patchwork. Et alors, il existe des serviettes unies et imprimées qui sont coordonnées. Vous les avez là. Voilà. Alors, ça, c'est la petite serviette unie. C'est le bleu qui va avec cette couleur. Oui, oui. Qui est le même bleu que celui des assiettes. Regardez, c'est tout ça. Très simple. Et racinez. Et nos petits gobelets. Le petit gobelet, en carton aussi, dans la même couleur. Là, ensuite, nous avons les assiettes, les petites serviettes. Alors, vous avez les serviettes à carreaux. À carreaux. Au fond, c'est la version masculine et la version féminine. Vous avez le carreau et vous avez la petite fleur. Mais de toute façon, tout va avec tout. Puisque tout est dans un arbre. Le fond du patchwork reprend tout. Vous avez le même dessin qui se retrouve. Comble de raffinement. Alors, là, les bougies. Mais là aussi, problème de couleur. On peut s'amuser. On peut mettre plein de choses. Mais ce qui est essentiel, c'est qu'on reste dans une même couleur. Alors, on pourrait rajouter plein d'objets différents. Mais dans les bleus. Dans les bleus. Dans une sorte de bleu qui va avec. Vous avez teint la bougie aussi ? Pas nous. Pas vous. Mais ça existe partout. Faites-nous des bougies bleues. Bleu, bleu comme ça. Non, mais ça existe partout. Et je crois que c'est une façon pour les femmes d'avoir un petit décor. Puis c'est très bon marché. Enfin, je veux dire, c'est très... Oh, très bon marché. Oui, très bon marché. C'est très joli. Là aussi, on peut être à 18, à 24. Ça n'a aucune importance, puisque de toute façon, tout ça se jette. Et au moins, on ne vous casse rien. On ne vous casse pas avec les dessins. Jamais. Adieu la mauvaise humeur. Alors, Michel, maintenant, le grand menu ? C'est le menu de la nouvelle année. Ah, pour le réveillon ? Pour le réveillon, oui. C'est, pour commencer, des oeufs poules au caviar. C'est pas bien. Eh bien, voilà, ce sont des oeufs que l'on enlève de leur coque, que l'on fait brouiller. On les remet dans la coque de l'oeuf en y ajoutant un peu d'oignon haché et de la ciboulette, c'est-à-dire les parfums qui, généralement, accompagnent le caviar. Et on laisse une petite place pour mettre au-dessus le caviar. Alors, ce caviar, ma foi, peut être remplacé par du caviar de saumon ou par même des oeufs de l'impe. Oui, un caviar plus simple, moins cher. Mais ça fait quand même une petite entrée très amusante et un peu spectaculaire. On recouvre avec la coque de l'oeuf. C'est très amusant. Et puis après ? Alors, après, nous allons faire un plat que nous avons presque déjà fait. On va l'appeler aujourd'hui la soupe légère de coquillages et de coquilles Saint-Jacques et d'huîtres. Le plat de résistance, c'était quand même bête de laisser passer le foie gras. Impossible. Alors, on ne va pas le faire chaud. On ne va pas le faire froid, pardon, le foie gras. On va le faire chaud aujourd'hui, mais on ne va pas le faire aux pommes. On va le faire, on va essayer de trouver quelque chose de plus amusant. Alors, j'ai appelé ça le foie gras frais de canard, des landes, bien sûr, en habivère. Alors, quel est l'habivère ? Eh bien, vous verrez tout à l'heure. Bon, et après ? Après, nous allons faire une petite salade de pissenlit au lard, toute bête, pourquoi pas. Un bon fromage qui est très bon en ce moment, c'est le vacherin. C'est un fromage suisse, mais qui est admirable à manger à la cuillère. Et puis, nous allons reprendre sur une ancienne recette. Autrement dit, si on a suivi les émissions toute l'année, on s'en sort très facilement. Nous allons faire le feuilleté. Vous vous rappelez que nous avons fait un feuilleté de fraises, mais nous allons faire... Nous n'allons pas faire de feuilleté de fraises aujourd'hui. On va faire le même feuilleté, mais on va remplacer les fraises par des poires. Des poires pochées ou des poires en boîte, si l'on veut, que l'on émince finement, que l'on met, comme on a mis les fraises sur le feuilleté, vous vous souvenez. Un monté, il était comme ça. Oui. Et puis... Et la crème à l'intérieur. La crème toujours à l'intérieur. Et puis, ces poires, nous allons les caraméliser au dernier moment. Voilà, et ce dessert se sert chaud ou tiède. Et nous boirons ? Ah oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'on va boire ? Oui, alors oui, oui, si. Alors, on va boire du champagne. Mais nous n'allons pas boire du champagne sur le foie gras. Et alors, si vous le voulez bien, moi, j'aimerais qu'on mange ce foie gras avec un vin de... Un bordeaux, un vin de margot. Le margot est un vin très délicat, très sensible. Je pense qu'il va très bien l'accompagner. Bon, alors, le foie, le voilà. C'est un foie que j'ai ramené, là. Regardez, il est magnifique. C'est un foie, il fait 5-600 grammes. Un foie de canard. Pour combien de personnes, là ? Oh, c'est pour 3 ou 4 personnes, suivant l'appétit. Oui, quand même. Oui, mais enfin, il va rejeter un petit peu de graisse, quand même. Alors, ce foie, je vais le préparer de la façon suivante. Voyez-vous, dans ce foie, il y a... Qui est très beau, d'ailleurs. Voyez, regardez, c'est magnifique, quand même. Il y a des petits nerfs, mais surtout une grosse veine. Alors, on va l'enlever, cette grosse veine. Puis, c'est tout, ça s'arrête là. Il n'y a pas besoin de faire... Il y a juste une grosse veine à enlever. Oui, pour cette cuisson, ça suffit. Ce n'est pas la peine de... Bien, alors je vais saler, poivrer. Comme ça. On met à peu près 10 grammes de sel. De chaque côté. De chaque côté. Bien, un peu de poivre. Maintenant, si vous n'aviez pas de foie gras frais, vous pouvez quand même tenter de faire cette recette avec un foie gras, un très bon foie gras de conserve. Mais ça marche quand même. Ça marche quand même, et c'est pas mauvais. Alors, c'est un pisalet qui, quand même... Oui, oui, oui. Je sais, vous avez toujours des solutions. C'est intéressant. Ça, c'est un tout petit peu de massie en poudre. Vous vous rappelez, on en avait parlé quand on avait fait le poteau feu. Voilà. Il faut rappeler, c'est la noix muscade râpée. Non, c'est l'écorce de la noix de muscade. C'est l'écorce de la noix muscade. Voilà. Ça va être très bien. Vous avez une petite louche. Une petite louche, alors, voilà. On va mesurer en louche. Une petite louche, comme ça. Ça fait somptueux. Une louche de caérèse. Oui, oui. Une louche de porto. Oui, et une demi-louche de... Voilà. Et une demi-louche de cognac. Oui. Il faut quand même arriver à la fin du repas. Il ne faut pas tomber avant. Voilà, très bien. C'est parfait. Je rentre. Voilà. Très bien. Ne me guettez pas, je ne bois pas. Bien. Alors ça, nous allons recouvrir. Et puis rentrer ça au four pendant environ 15 minutes à four moyen. Oui, ça va quand même. Les économistes, on les navait. Ça va. Le vôtre est nettement mieux. Non, non, le vôtre est mieux. Oh. Ah non, merci, merci. Il n'est pas mieux. Il a une meilleure santé, regardez donc. Voilà. Qu'est-ce que c'est bien. Bien. Alors, moi, je vais cuire mes épinards. Ça, c'est pour 4 personnes, Michel. Oui, 3, 4. On va voir. Je vais voir comment il faut. Non, mais les navets. Alors, il y a combien de petites boules, là ? Je ne sais pas. Je ne vais pas compter. On va compter tout à l'heure. Par personne. Ah oui, on sera très honnête. Il faudrait compter vite. On répartira. On fera une répartition honnête. C'est assez compliqué comme ça. Ils ont une allure dans l'assiette. Non, non, ça va très bien. Ils sont tous les uns sur les autres. Et je vous ferai remarquer, je ne vous ai pas fait l'insulte de prendre mon pied à coulisse. Ah oui, pour mesurer. Oh, bah alors, là. Là, c'est-à-dire des honneurs. Voilà. Voilà, j'enlève mes épinards parce que, après... à la fin, on va chercher des honnes. Et puis, peut-être que les honnes et les honnes les honnes pour faire la cuirée, de la grande cuisine, mais de la cuisine propre. Exactement. Voilà. Qu'est-ce que c'est bien. Voilà. Très bien. Je lave. Bon. Alors, on va maintenant égoutter nos épinards, et puis on va les étaler sur un torchon propre. Je jette les fanes ? Oui, oui, on peut y aller. Vous ne faites pas des bouquets avec... Non, 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 on peut. Très bien. Très bien. Voilà, voilà, j'égoutte mes poireaux. J'en ferai autant tout à l'heure. Le canard dans le four. Il va bien. Il va pas tarder à y être, mais il va bien. Je pense que... On a de la chance, on a un très, très beau foie. Le foie, là. Là, je vais enlever un peu la graisse. Non, 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 je vais l'égoutter dans mon petit plat, là. Je vais enlever un peu la graisse qui est dessus, là. Ça serait trop, c'est trop gras. Ça ferait une sauce trop riche, oui. Mais ça, c'est pas... Faut pas le jeter, hein. Ah non ! Ça se met dans les pommes de terre. Ah oui, c'est délicieux, ça. Vous savez, c'est... Un parfum merveilleux, hein. Dans les pâtes. Dans n'importe quoi, pour remplacer le beurre, oui. Alors, ça amène un parfum... Un parfum de foie gras, quoi. Oui, par exemple. Oui, dans les légumes verts, ça va très, très bien. Voilà. Voilà. Vous avez plus besoin des petits bols. Non, non. Bien. Bien. Alors, nous allons couper le foie. Et le ranger dans un plat, là. Pour le mettre à réchauffer tout doucement au four. Voilà. Voilà. C'est pour pas que ça colle, hein. Voilà. Ça, c'est prêt aussi. Mais pas partout, là. Vous avez pas mis partout. Ça fait rien ? Non, ça suffit. Ça suffit, Marc. C'est très bien. Bien. Alors, j'enlève mes navets. On va le faire. Et pendant que le foie commencera à se réchauffer au four, on fera sauter dans le beurre en y ajoutant... en ajoutant... en saupoudrant les légumes de sucre. On fera sauter les petits navets. On fera sauter les petits navets et les poireaux. Et les poireaux. Voilà. 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 Très bien. Vous gardez pas l'eau de cuisson, elle ne sert à rien. Non, 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 rien du tout, non. Voilà. Bien. Alors. Là, on met le foie. Oui, on va le ranger là-dedans au fur et à mesure, hein. C'est-à-dire qu'avant, je vais le découper. Voilà. Avec quels couteaux ? Les petits ? Oh, les petits couteaux, oui, c'est très bien. Vous ne servez pas souvent des grands et des... Non, bah, chaque couteau a son emploi propre, hein. Il ne faut pas... Voilà. Et c'est tout moelleux, tout gras à l'intérieur. Et c'est tout moelleux, c'est délicieux, ça. Bon. Euh... La poire... Dans quoi on va faire les... Je vois. Ah, c'est préparé là-bas. Pour les petits laveilles. Oui, 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 oui. Très bien. J'allais chercher la poire, là. Et là, maintenant, vous ne ressalez plus, vous n'assaisonnez plus avec rien. Si, un tout petit peu... Un tout petit peu dessus, hein. Un tout petit peu dessus. Vous l'avez salé cru, et maintenant, vous le ressalvez... Oui, 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 parce qu'il a besoin d'être réassaisonné, hein. Et vous le savez, tout ça sans goûter. Vous le goûtez pas pour savoir s'il a besoin de sel ? Oh non, je sais, j'ai habitude quand même. Voilà. Voilà, regardez, il est rose, il est parfait, là. Vous comprenez ? Ça, c'est très important, sa cuisson, hein. S'il était trop cuit, maintenant, ça serait... Il n'y aurait plus de rose, il serait tout beige. Ah oui, il serait pas bon. Et là, il va conserver ce rose. Vous voyez, là, celui-là, il est cuit, il est parfait. Je vais vous montrer. Enfin, cuit, il est pas cuit, il est rose encore comme celui-là, regardez. Ah oui. Il est merveilleux, celui-là, hein. Oh oui, bien alors là, ça sent. Oui. Voilà. Le mélange, qu'elle reste, porto et cognac. Ah oui, c'est délicieux. C'est une merveilleuse. C'est certain. Bien, alors maintenant, nous allons... Alors maintenant, on le met. Donc, saler très légèrement. Il ne faut pas que je me trempe. Ça, c'est du sucre. Ah bah très bien. Bon, j'aurais pu ne rien vous dire, hein. Drenou, si j'avais été malhonnête. Moi, je ne me serais aperçue de rien du tout. Essayez quand même, ça peut être bon, un peu de sucre. Oui, pourquoi pas, dans le fond. Voilà. Alors, voilà. Voyons, on fait des petits paquets. Avec deux... Ah bon. Avec deux feuilles. J'arrive. Voilà. En fait, ça refait comme une feuille, voyez. Oui. Ce bout-là, il vient avec celui-là, oui. Voilà. Voyez, on refait comme une feuille d'arbre. Alors, on peut ne mettre d'ailleurs qu'une seule tige. hein. Voilà. Voilà. Moi, il m'en manque un bout, là. Faut que j'en remette une pièce, ou quoi ? Attends, il ne faut pas en mettre de trop, hein. Non. Parce qu'il faut qu'on en ait assez pour tout, hein. On est un peu juste, quand même, en épinards. Oui, ça devrait aller. Il ne faut pas en mettre de trop, Marthe. Ah bon. Au ton sur lequel vous me dites ça, j'ai dû en mettre trop. Et vous... Vous êtes en train de me prouver que je gâche. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai économisé une feuille. Ne me faites pas de gros yeux. Très bien. Oh, celle-là, c'est la plus belle tranche. Oui, elle est belle. Celui-là s'appellera pièce rapportée. Ça ne fait rien. Ce sera ou pour vous ou pour moi. Voilà. Tenez, il y a une jolie, là, qu'on peut mettre dessus, pour la présentation. À laquelle vous tenez tellement. Voilà, très bien. Bien. Bon, eh bien, voilà. Alors, là-dessus, je vais mettre le... Fini le torchon. Oui. Je vais mettre le jus de cuisson. Marthe, vous voyez, il reste un petit peu de gras. Ah voilà, vous remettez sur chaque... Pour tenir-moi-le, voilà, oui. Oui, oui. Voilà, et on va mettre à réchauffer doucement au four, et pendant ce temps, on va faire sauter les légumes. Et vous mettez... Alors, vous avez salé... Vous mettez rien d'autre dessus ? Rien du tout. Voilà. Vous avez vu le beurre, là ? Blond. Blond. Enfin, il est en train de blondir. Vous avez déjà mis le sucre ? Non, pas encore. Non, non, pas encore. Voilà. Et beurre blond et feu, très fort ? Oui, très fort, pour que ça prenne de la couleur. Bien. Alors ça, c'est le sucre. Voilà. Alors, je saupoudre de sucre, Marc. Vous voyez, comme ça. Comme ceci. Ah oui, largement. Assez généreusement. Vous mettez du poivre ? Non, ça va, là. Là, je range les poireaux, comme ça. Attention, parce qu'il ne faut pas les détruire. Ça va vite à cause du sucre. Oui, c'est très bien. C'est ce qu'il faut. Voilà. Bien doucement, on va. Attention au navet. Vous voulez que je m'occupe des navets ? Non, non, ça va, Marc. Très bien. Il faut que ça caramélise, hein. Bon, alors, on peut mettre à réchauffer notre foie. Voilà. À four ? Oh, à four moyen. 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 Voilà, les... Ça y est, l'eau, c'est terminé. Les navets commencent à bien... à bien blondir. On va faire pareil pour les poireaux. Vous n'avez plus besoin de l'eau ? Non, c'est terminé. Voilà. Ça, c'est à vue, ça, ça dure 10 minutes à peu près. Oui, oui. Oh, même pas. Ça a duré deux minutes. Alors maintenant, on va déglacer avec un peu de kérès et un peu de porto. Ah, ça arrive. Voilà. Et le sucre. Combien, combien ? Vous faites ça encore ? De cuillères à bouche. De cuillères à bouche. De cuillères à bouche. De kérès. Et... Ah oui. De cuillères à bouche de porto. Ah... Ah... Uniquement dans les navets. Hein ? Non, non, ça sert pareil dans le porto. Dans les poireaux. Voilà. Voilà, je retourne... Je retourne les poireaux. Pour qu'il soit bien coloré. Oui, pour qu'il soit bien coloré des deux côtés, vous voyez ? Oui. Oui, ça. Bien doré. Alors, on va prendre donc notre grand plat. Voilà. Et je regarde. Oui, parfait. Il est à point. Ah oui, impeccable, là. Très, très bien. Nos petites feuilles. Voilà. Alors, ça, c'est très... Je vais faire très attention pour le prendre. Je vais prendre... Vous prenez ça, la spatule, là. Oui, peut-être, je vais, oui. Voilà. Moi, j'ai ça. Ça ne va pas marcher. Non, non, ça va... Ça va aller très bien. Voilà. C'est ravissant, en fait, comme une petite fleur. Et ça, ce sera suffisamment chaud. Enfin, ça se mange pied, en fait. Non, 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 c'est chaud, là. C'est très chaud, ça. Ah oui, 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 ça, c'est très, très chaud, là. Et ça conserve la chaleur longtemps. Alors, il n'y a pas de problème, hein. Bon, il n'y a pas à se précipiter. Non, non. Je vous enlève le plat. Le jus. Je vais m'en servir, je vais m'en servir, oui. Non, ah, vous mettez le jus. Voilà. Voulez-vous. Bon, alors, le jus, je vais m'en servir avec les autres jus, hein. Non. Alors, maintenant, je vais distribuer ça. Comme ça. Et puis, vous ouvrez, vous trouvez un foie gras. Mais c'est, vous savez, c'est d'extra à manger, hein. Franchement. Ce sont les grands couturiers qui ont la doublure, vous savez. C'est peut-être parce que c'est le dernier truc qu'on a fait. Alors, évidemment, on est toujours un petit peu amoureux de ce dernier truc. Attendris par le dernier nez. Oui, oui. Bon, alors, maintenant, on va placer les navets, là. Ça. Je tiens de ça pour la sauce. Les navets caramélisés. Oui. Oui, ça va, ça va, ça va. Ça va bien. Voilà. On va remettre ça dedans pour le déglacer, vous voyez. Qu'est-ce que c'est déglacer ? Bon, ben, déglacer, c'est enlever à l'aide d'un liquide tous les sucs qui sont collés au fond d'une casserole. Voilà. Vous mettez ça ? Oui, oui. Vous allez vous brûler, mon cher. Non, ça va. Voilà. Très bien. Voilà. Et on va faire réduire un petit peu ça et le monter un peu au beurre, c'est-à-dire y ajouter un petit peu de beurre. Alors, ça importe le beurre. Oui. C'est tellement bon dans votre cuisine, j'ai remis un peu dans la glacière le beurre parce que je crois qu'on ne l'aurait pas retrouvé. Il faut... Il faut, ça va faire un jus très très court, hein. C'est pas la peine de mettre beaucoup de jus avec ça, hein. Il faut que ça reste... confit. Il faut que ça reste... Il faut que ça reste très simple. Comme vous le disiez tout à l'heure. Épais. Voilà. Voilà. C'est tout. Voilà. C'est tout. Ah bon ? Oui. Ah, c'est suffisant ? Ah oui, oui. C'est suffisant. C'est le sucre ? C'est le sucre ou le sel ? Le sucre. Non, c'est le sel, ça. C'est le sel. Ah bon ? C'est ça ? Non, non, ça va. Voilà, c'est tout. Voilà, on va mettre un tout petit peu de ça. Comme ça. Il y a le jus des légumes, le jus du foie. La cuisson du foie. Dans le four. Et il y a un petit peu. Voilà. Le carré, c'est le porto. Voilà, c'est tout. Oh là là. Et on arrête. Voilà, on le met à côté des condulables. Oh là là. Il n'y a plus qu'à allumer. Et voilà. Une serviette. Le foie gras. Et c'est la fête. En habit vert.